Le concept de l'enfant intérieur, je n'y crois pas. On n'arrête pas de parler de l'enfant intérieur et tout ça, mais pour moi, c'est plutôt qu'un enfant est beaucoup plus connecté à ses émotions que l'adulte. Donc, pour moi, le concept d'enfant intérieur est plutôt l'enfant. Qu'est-ce qu'il a vécu lors d'une situation et qu'il a gardé cette mémoire émotionnelle? Selon moi, tu aurais plusieurs enfants intérieurs, tout dépendant des situations que tu as vécues. Donc, l'enfant a vécu certaines émotions. Et même cet enfant-là, rappelle-toi qu'un enfant, ça absorbe tout, c'est une éponge. Donc, même au-delà des émotions, il y a enregistré dans son corps que certaines situations peuvent nuire à sa survie. Et c'est là que c'est imprégné dans sa mémoire. Et c'est là l'importance du coaching éducatif pour aller travailler au niveau de ces mémoires-là du corps, afin que ton enfant intérieur puisse retrouver l'adulte qui a besoin.